Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation, on se retrouve pour l'attaque de notre petit village comme prévu. Rien de trop nouveau, on va garder Baptiste parce qu'on pourrait prendre Galaras à la place mais du coup on n'aurait plus qu'un seul tireur ce qui peut être tendu quand même dans les attaques de ville. Et en plus c'est des Swampers donc il va se faire focus encore comme un porc par les poisonneurs là, les mecs qui empoisonnent. Donc on va tenter comme ça et on va bien voir ce que ça donne. Alors ok on commence direct au contact. On peut commencer direct au contact. Il y a un villageois ici qui visiblement va être dans le mal. Alors on va juste prendre toi par exemple, on va te mettre ici, juste histoire d'avoir une référence. Ouais on peut passer par là, on peut passer par là, ce qui veut dire que lui va probablement se faire défoncer. Il y a aussi un boss ici. Est-ce que c'est un boss Swampers ou est-ce qu'il fait partie des bêtes ? Je pense que c'est un Swampers. Ouais, il n'y a pas de bêtes donc c'est probablement un Swampers. On en a un autre là. Donc là ce qui serait tentant c'est d'aller se foutre dans son dos en mettant un mec ici. Le problème c'est que lui va se pointer dans le dos aussi. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on s'en occupe. Donc on a beaucoup de mecs qui combattent. On va essayer de mettre Baptiste le plus loin possible. Qui c'est qui joue en ? Toi tu joues en 5 ? On va plutôt mettre Bubok là. Ici on va pouvoir leur pousser pour le stun normalement. Ça devrait être plutôt efficace. eux vont probablement taper sur spam assez massivement. Donc là j'aimerais bien aller dans son dos. Ça va être compliqué de sauver les villageois. Ça va être compliqué. Toi tu es troisième. Et là j'irai pas assez vite si je me mets là. Et si je me mets ici ? On va plutôt se mettre dans le coin avec Baptiste. Tant pis. Il sera de toute façon je pense hors de portée des mecs. On va essayer de se débarrasser d'eux assez vite et de voir comment ça se passe. Mais je pense que ça va être compliqué de de sauver les villageois. Parce qu'ils sont vraiment très très mal placés. Alors est-ce qu'il a Stolwars lui ? Non. Donc le Bash. Normalement c'est considéré comme un Stolwars. Ah non c'est une barricade. Même si elle était en dessous. Ok très bien. Pas de soucis. Ici. On peut sauter aussi loin quand même. Putain. Ici du coup on peut aller se mettre dans son dos directement. Alors ça serait peut-être plus intéressant que ça soit l'assassin qui soit dans son dos. Donc on va se contenter d'aller là. On peut le flip aussi. C'est vrai qu'il a assez de compétences là lui. J'ai oublié. Voilà. Du coup on va dans son dos avec lui. Et on le défonce. hop. Range de support. Il est pas mort t'es sérieux ? Un petit brother in harm. Non. On peut attaquer de nouveau. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se munir ce maître là pour éviter que lui nous saute dessus de dos du coup. Et on peut pas le finir. C'est qu'est-ce-couille. Tant pis. On va tirer. Il reste 1 PV. Et grâce à sa régénération. Ah non on va pouvoir mettre un coup avec du bug finalement. Et bien. Il aura fallu toute notre équipe pour le terminer. Donc là spam va se prendre une rafale. C'est normal. Voilà. Lui va sauter. Pareil. On s'y attendait un peu. Alors là du coup ça sert à rien de le bash. Life regen. Et un bonus de dommage. Du coup on va rester là à tanker. On va lui taper dessus tout simplement. Alors. Le warman commence à prendre poison résistance. Donc du coup toi. J'ai bien envie de me mettre par là. Encore que. Alors du coup. J'aimerais bien en fait le prendre de dos lui. Si je me mets là. C'est moi qui vais être pris de dos. Très clairement. Mais si je me mets ici. Ce sera pareil. Si je bouge le warman. Si je mets le warman là. Il est pas en condition. Donc non c'est. Ah putain je suis engagé. Ah bah du coup. Laissons tomber. On va plutôt mettre des bons vieux coups des familles. C'est pas grave. On a une double attaque. C'est toujours ça de pris. Ici. On peut commencer à entamer ça. Mais il est vraiment trop loin. On va plutôt. Essayer d'ouvrir le chemin. Si on peut. Oh le relou. Du coup on peut sauter quand même jusque là. Ça peut être intéressant. On va donc le faire. On saute. Et après on lui met un petit coup critique des familles. Et on le tue avec le saignement. Parfait. C'est propre. Ici. On a que 50% de chance de toucher. On va partir par là pour s'éloigner des tireurs. Et préparer à soutenir dans le coin. Bubok. Bubok il va aider à faire tomber ça. Voilà. Dans l'optique d'aller s'occuper de ses petits cons après. Ah parfait. Enfin parfait. Pas vraiment parfait puisqu'il va se paniquer. Il s'enfuir. Ah si on va pour lui caler un coup critique. Ça c'est cool par contre. J'aurais peut-être dû monter d'une case avant. Ici on avance. Un petit coup critique vu qu'il est en panique. Un deuxième coup critique. On gagne Astening. Ça c'est parfait. Alors lui qu'est-ce qu'il va décider de faire ? Taper là. Pourquoi pas. Ah parfait. Il touche son pote. Lui il se rate. Alors ici du coup. Je pense qu'on va directement aller là. On va essayer de se faire celui-là. Alors est-ce qu'on peut pas mettre par exemple un petit Astening là pour jouer encore plus vite ? Le Lastun c'est pas forcément utile. Pareil pour l'instant. On va se la jouer comme ça. Euh... T'aurais pas fort contre les Strong Vs range ? Ouais t'as Strong Vs range toi. On met donc un petit coup sur celui-là pour lui faire peur. Il va commencer à le faire saigner. Ça fera pas de mal ici. On va juste s'approcher un petit peu. Pour tenter un tir par là. Voilà. Entre le poison et le cinquième moment je pense qu'il va crever. Alors ici. Où est-ce qu'on peut se mettre ? On pourrait finir celui-là. Je pense qu'on va plutôt essayer de taper sur le... Lui il est mort avec le poison de façon... On va taper sur le tireur plutôt. Ok. Lui il se réveille. Alors on commence à souffrir un peu mine de rien. Mais on a la possibilité de faire un coup critique. On a aussi la possibilité de faire un coup critique là. Ce qui sera probablement plus utile. Boum. Range de support. Hop. Alors lui il se réveille. Il met une life regen sur son pote. Ici. Euh... Ce qu'on fait c'est qu'on y va. On le pousse. Voilà. Parfait. Ici on va pouvoir aller donner des coups de main. Euh... J'ai bien envie de mettre un last hand sur celui-là. Parce qu'il va se prendre des coups critiques et tout. Donc euh... Si on peut le sauver on va pas se gêner. Alors là on peut se permettre un man splitter. On va le faire. Voilà. Nickel. Ici. On tape sur ce monsieur. Voilà. Lui est mort du poison. Comme prévu. Hop. Hop. Un petit peu de range de support pour aider. Et on a normalement notre deuxième attaque. Qui aide. Alors là il y a l'autre con avec sa catapulte qui va s'exciter. Euh... Est-ce qu'on y va ? Oui on y va. Carrément. On est fatigué. Alors où est-ce qu'il tire ? Ok. Il tire là-haut. C'est pas trop grave. Ouille. Ah le last hand avec un coup critique là. Ça peut faire plaise. On a Aegis qui se pointe. On se soigne. C'est parfait. Y'a plus de tireur. Donc on peut y aller un peu plus sereinement. Ici. Par contre là ils vont s'exciter sur lui. Ça va être compliqué aussi je pense. Alors ici il faut qu'on sorte de ce piège. On va donc profiter de ce coup critique pour aller taper un peu. Ici. On peut terminer lui. C'est parfait. Et on a Gakar qui commence à débloquer Brother in Arm. C'est cool. Alors ici. On peut aller taper sur celui-là. Mais lui faut qu'on le finisse. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre là. Pour se rapprocher un peu étant donné qu'ils ne peuvent pas faire de coup critique tout simplement. Parce que c'est des tireurs. Donc même s'ils sont dans deux dos normalement ils ne peuvent pas. Ici on va grimper. Et on va le finir. Voilà. Donc on s'expose un peu mais c'est pas trop grave. Donc on va essayer de faire tomber son bouclier si on peut. Voilà. Pour que l'écart puisse faire un peu plus mal. On va aller dans son dos. Hop. Alors par contre on a mis tellement d'attaques le coup d'avant qu'on est tout fatigué. Vous voyez on a encore plein d'attaques en rab. Mais on est trop fatigué. C'est pas grave. On s'arrête là. Pour l'instant on se repose. Il stack du poison. Il s'enfuit. Lui va venir taper sur... Voilà. Pas trop de... Pas trop de doute. Ici il faut qu'on se mette bien pour lui tirer dessus et le terminer. Parfait. Donc toujours pareil. Je m'approche pas trop trop des tireurs si je peux l'éviter. Alors. Pas de focus pour l'ennemi. On va le mettre sur lui. Un last hand. Un shield. On va prendre un hastening. C'est dommage. J'aurais bien voulu que... Spam le stun avant. Je pense qu'on va aller par là. Et on va lui mettre un coup. Tant pis pour le counter range. C'est pas très grave. C'est pas pour les dégâts que fait ce mec de toute façon. Ici. On est un peu dans le mal. Mais c'est pas grave. On va quand même commencer à se déplacer un peu. Ici du coup. Ce qu'on fait c'est qu'on le stun. Et après on ira s'occuper du tireur. D'ailleurs. D'ailleurs. Vu qu'on a masse de last hand. On va tout de suite. En mettre un là. Ici je pense que 50%. Donc on va mettre un coup sur ce mec. A la place. On va utiliser notre nouveau Warmonk. Pour... Tranquillement taper lui. Strong vs stun. Hop. Coup critique. Extrite. Ouh le Extrite il risque de faire mal. Nan il est out of press. Ca va. Voilà. Rien qu'avec le poison lui il souffre. Pfff. Aïe aïe aïe. Ouais. Faut qu'on termine avec ce combat. Ici coup critique. C'est toujours ça de pris. On lui met du saignement. Euh. Ici. Ouais on va sauter là. Comme ça au moins on a. Possibilité de faire un coup critique. En plus un petit brother in arm. Bah c'est parfait. On va pas se faire chier. Et un rangé de support. Nickel. Il ne crash pas dessus. Et du coup il débloque patience. Lui il est mort. Donc faut qu'on rush là bas maintenant. Avec tout ce qu'on a. On court. On court. On peut pas sauter malheureusement. Ok. On peut au moins lui caler un petit truc. On peut prendre un coup critique. Asning. Allez. Boum. Il va peut-être vouloir tirer sur quelqu'un d'autre quand même. Non. Dommage. Le last turn aura le sauvé. On va lui en remettre un immédiatement. Pour éviter qu'il se fasse buter par une saloperie de. De huile bouillante. Ici on tape. Voilà. Il est empoisonné. Il saigne. On va pouvoir le finir. Boum. I.B. J'aurais pas cru. Mais on a réussi à sauver les deux. C'est pas joué à grand chose. Il nous donne de life essence. Très bien. J'aurais préféré du sang. Mais c'est pas grave. Alors. On a un petit fléchiteur ici. Intéressant ça. Masochiste. Alors. En basant sur leurs points de vie qui nous manquent. On peut gagner jusqu'à 100% de damage additionnel. C'est marrant ça. Mais bon. Pour l'instant c'est pas trop le thème. On va prendre un fléchiteur. Ok. Alors du coup. Qui c'est qu'il l'a ? Parfait. Ça va nous faire un fléchiteur de niveau. Correct. Qui ne fera plus de malus. Baptiste a pris un petit niveau. On va lui monter sa vitalité. Parce qu'il fait chier à toujours se faire défoncer le fion. Donc malheureusement on a toujours pas de médecine. Il en fait pas là. L'autre. L'autre con. Enfin notre con. Notre nouveau super healer. Excusez moi. On va donc chercher un peu les tunnels. Oh ! Et ben on trouve du coup la deuxième zone. La deuxième zone. Donc les tunnels nous amènent à une grande caverne. Le passage est si périlleux que si nous descendons nous ne pourrons pas revenir. On pourrait peut-être prendre cette route pour partir à la recherche de la cure. Ou alors on pourrait descendre plus tard. Alors là du coup on arrive à plutôt que ce que j'avais prévu. J'avais anticipé que c'était dans cette semaine de tournage qu'on devrait tomber dessus. Mais pas si vite. Je pensais que ce serait au moins un ou deux villages plus loin. Ce que je vais faire je pense du coup c'est que je vais arrêter cette série ici en fait. Enfin pas de cette série. Je vais arrêter ce run ici. Parce qu'on a maintenant deux versions de retard par rapport au jeu. Enfin aux sorties. On est bloqué en 0.85 depuis deux versions majeures. Ce qui est quand même un peu chiant. Et du coup il nous manque plein de fonctionnalités. Il nous manque le fait de bouffer les mutateurs. Enfin on peut intégrer les mutateurs. Il nous manque plein d'armes. Il nous manque des nouveaux ennemis. Et surtout il nous manque ils ont fait une zone 4. On s'entend qu'on est loin de la zone 4. Mais il y a une zone 4 qui va arriver. Et donc du coup ce que je pense que je vais faire c'est que je vais arrêter ce run ici. Je vais en refaire un en off. Pour arriver à la zone 2. Et on le reprendra à la zone 2 du coup dans la nouvelle version bien sûr. Du coup je vais m'arrêter là pour l'instant. Et ça fait un épisode qui est un petit peu court mais pas tant que ça. Je suis content en tout cas parce que ça vous plaît bien. Je suis content que vous l'ayez suivi. On a pas mal souffert. Mais bon c'est pas grave vu qu'on s'arrête là. On va aussi débloquer d'autres missions. Des trucs pour nous aider à meilleur équilibrage. Enfin ça va être quand même vachement fun de jouer avec les nouveaux. Je reprendrai vos noms bien sûr. Mais n'hésitez quand même pas à laisser un petit commentaire pour... Si vous voulez rejoindre. Il y aura sûrement plein d'autres persos. Des persos différents etc. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Ce sera avec grand plaisir que je vous renommerai. Je sais pas trop combien de temps va me prendre la mission off. Donc il se peut que du coup il n'y ait pas de prochain épisode à la fin de la semaine. J'essaierai de faire le maximum pour qu'il y en ait un. Mais je peux pas vous garantir. D'autant que la nouvelle version est encore en bêta pendant quelques jours. Mais quoi qu'il en soit je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et je suis très pressé de vous présenter la suite. On se retrouve donc très vite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.